Vézal veut à tout prix connaître le corps humain. Il lui faut donc étudier des cadavres humains. Il obtient l'autorisation de l'université renommée de Padoue, où il poursuit ses recherches. Mais l'université ne lui fournit pas de cadavres. En effet, selon les instructions du pape, il est toujours un peu de cadavres humains. Il est toujours interdit d'étudier les cadavres humains. Mais sur les lieux d'exécution, on trouve les corps des suppliciés qu'il est défendu d'inhumer en terre consacrée. Il est interdit aussi de les emporter. Qui se préoccupe de ces morts ? Que fait Vézal, le jeune anatomiste ? Il fait affaire avec des individus peu recommandables. Les préparations conservées au ioséphinum de Vienne montrent comment Vézal a étudié ces cadavres. Une couche après l'autre, une incision après l'autre, le corps humain révèle la manière dont il fonctionne. Les vaisseaux sanguins et les muscles, les tendons et le squelette, sont bien visibles dans leurs interactions. Avec Vézal commence une ère nouvelle pour la médecine. L'anatomie devient une matière essentielle pour les études médicales. A l'âge de 23 ans, Vézal est nommé professeur à Padoue. La réputation de la faculté de médecine de Padoue va grandissante depuis que Vézal y enseigne. Des étudiants venus de toute l'Europe se pressent pour assister à ces cours d'anatomie. La salle où ils avaient lieu a été conservée jusqu'à nos jours. Vézal obtient à Padoue son diplôme de docteur en médecine et devient un homme de science respecté dans l'Europe entière. Il réalise des dissections publiques. Ces démonstrations d'anatomie sont dans la ville un événement très cool. Vézal pratique lui-même les incisions. Il sait exactement ce qu'il fait et trouve les organes qu'il cherche. C'est ici, dans l'amphithéâtre d'anatomie, que les étudiants et les curieux peuvent assister en 1537 aux dissections du célèbre anatomiste flamand. Grâce à ces travaux réalisés à Padoue, la médecine européenne s'enrichit de données nouvelles sur une base scientifique. En 1543, la même année que Copernic, Vézal publie à Bâle une œuvre magistrale, « La construction du corps humain » des « Humani corporis fabrica ». Il démontre dans ses pages que l'étude des cadavres est la seule manière fiable de faire progresser la connaissance du corps humain. Il est le premier à avoir écrit un ouvrage pédagogique concernant l'anatomie humaine. Grâce à ses recherches, il surpasse les anciens et corrige leurs erreurs, qui avaient été pendant des millénaires la seule référence. Il devient l'un des médecins les plus en vue en Europe et soigne même la noblesse à la cour d'Espagne. Vézal a bien plus d'expérience que la plupart de ses collègues. Souvent, il sait d'avance qu'il n'y a plus d'espoir. Les familles trouvent suspect que Vézal en sache plus que ce qu'elles voient. Afin de confirmer son diagnostic, Vézal devrait pouvoir faire immédiatement l'autopsie du défunt. Mais ni les familles ni l'Église ne l'y autorisent. Tous veulent avoir pour la résurrection au jour du jugement dernier un corps intact. La tradition et la foi s'opposent souvent à la soif de connaissance de l'anatomiste. C'est grâce à lui qu'on connaît la structure des organes et les pathologies. Il a développé une approche nouvelle de l'anatomie basée sur l'image qui a abouti aujourd'hui, grâce au progrès de la technique, à la tomographie et à la résonance magnétique. Un diagnostic complet n'est plus pensable aujourd'hui sans l'aide de ces techniques. Grâce à ses recherches, sa soif de connaissance et ses dessins précis, le jeune médecin Vézal a permis à la médecine européenne de passer du domaine de la spéculation à celui de la science.